Bonjour Monsieur le Président, merci de recevoir la Guinée.info chez vous. Comme on le sait, le gouvernement guinien a revu à la hausse mardi dernier les prix des produits pétroliers en guise du respect d'un principe de flexibilité, dit-il. Ainsi, une augmentation de 22% a été enregistrée. Dites-nous, comment vous avez accueilli cette augmentation du prix du carburant à la pompe ? D'abord, il faut rappeler que ce principe de flexibilité a été régulièrement violé par le gouvernement. Parce que si aujourd'hui le pari est à plus de 60 ou même 70 dollars, il était tombé à 29 dollars. Quel aurait été le prix à la pompe qui correspondait à ce prix ? Il n'avait pas appliqué le principe de la flexibilité lorsque le coût du pétrole a baissé. La réalité est que le gouvernement veut résorber les déficits créés par les dépenses du troisième mandat, parce que celles-ci ont été très importantes. Vous savez, M. Al Pacondé se bondait la poitrine pour avoir financé en un an trois élections. Mais toutes ces trois élections ont été organisées juste pour permettre son métier au pouvoir. Et bien entendu, on a invité les caisses pour d'abord s'équiper, pour mieux réprimer les contestations, mais également pour acheter les consciences et organiser les hold-up électoraux auxquels on a assisté. J'ai déjà dit que cette augmentation était inopportune. Inopportune parce que nous sommes en période de soutien. Aujourd'hui, l'interlande, l'intérieur du pays, vit grâce aux d'arrêts importés. Et vous connaissez l'état désastreux de nos infrastructures. Cette situation obère déjà suffisamment les prix du transport. Aujourd'hui, pour transporter une tomberie de Konakry à Sigeri, il faut 500 000. Alors qu'avant, c'était 300 000 lorsque l'état du réseau routier était meilleur. Deuxièmement, la population va souffrir puisque le prix de darrêt des premières nécessités va être fortement affecté par cette augmentation. Et ensuite, c'est ceux des arguments qui ne tiennent pas la route. Le premier argument, c'est de dire que le citoyen s'en est pris à la pompe. Par contre, j'ai eu l'occasion de démontrer qu'il n'y a pas de subvention. Il y a peut-être de même un value par rapport aux prévisions budgétaires. Vous avez prévu que peut-être de pénus sur chaque litre, près de 5 000 ou 6 000 francs. Maintenant, le fait que le cours ait baissé, il est fort que peut-être 26 % du prix à la pompe pour l'état et ce démontrement. Mais l'autre problème, l'autre contre-vérité, c'est de dire que le prix en Guinée est le plus faible de la Soudége. Je ne suis pas d'accord, puisque en Sierra Leone, le prix du litre à la pompe, c'est l'équivalent de 8 100 francs en Guinée. L'oscillité à 9 500 ici. Et au Libéria, c'est 7 900. Maintenant, les pays de la zone francs que nous entourent, évidemment, à terme de francs guinéens, il y a la pompe beaucoup plus élevée que celle-là pratiquée dans notre pays. Alors, M. le Président, vous avez parlé de... Je voudrais que vous reveniez un peu sur les conséquences que cette augmentation pourrait avoir directement sur les populations à la base. D'abord, c'est l'augmentation du prix du transport. Le gouvernement a furé haut et fort qu'un accord a été coupé avec les syndicats, que les prix du transport des personnes et des biens ne augmenteraient pas. Mais c'est une contre-vérité. Aucun transporteur, aucun propriétaire d'accès, aucun transporteur de biens ou de voyageurs ne va accepter de mener son activité à perte ou de mettre son entreprise en faillite. Le prix du carburant est un élément important du prix du transport. Évidemment, si le carburant augmente, les gens vont être obligés d'augmenter le prix facturé aux consommateurs de cette prestation, c'est-à-dire les voyageurs, mais aussi les commerçants qui transportent des biens. Donc, ce n'est pas vrai de dire que les prix n'ont pas augmenté. Déjà, vous savez, quand même à Conakry, sous le nez à la barbe du gouvernement, les gens ont déjà augmenté les prix au niveau des taxis. Et le transport est bien aussi, naturellement, qu'on n'a pas la même augmentation. Donc, je dis, en période de soudure, on aurait pu attendre octobre, à la période de récolte, où l'intérieur du pays dépend moins des importations de céréales, pour essayer peut-être de faire cela, justement, s'il leur paraît indispensable. Bon, malheureusement, ils n'ont pas pitié de cette population-là. Et ensuite, bon, bien entendu, l'objectif, c'est de réserver les déficits, de remplir les caisses qui ont été vidées par le troisième mandat. Et maintenant, on a refusé l'extérieur de financer les élections, parce qu'on ne voulait pas faire des élections. On pouvait organiser de mascarade électorale, de hold-up électoraux. Maintenant, on s'adresse encore aux pauvres populations. Et on pouvait payer ces décisions fantaisies d'Al-Fatundé qui ne faisaient qu'à le maintenir au pouvoir. Alors, des émissaires du président de la République séjournent au foot à Djalon, votre fief depuis quelques jours. C'est au cadre du pays, ils sont officiellement dans le cadre d'une campagne de sensibilisation en faveur de la paix. Est-ce que vous saluez la démarche, monsieur le président ? Vous savez, je dis que la paix ne s'obtient pas à l'exhortation. Elle ne s'obtient pas en rappelant les avantages, les vertus de la paix. Tout le monde veut la paix. Mais la paix, c'est la justice. Comment voulez-vous aller demander la paix à des gens dont vous allez violer les droits les plus élémentaires, dont vous allez tuer les enfants et vous leur refusez la moindre justice, la moindre compassion des autres. Vous allez dire que la paix, c'est bon, il n'y a pas de paix dans notre pays, mais faisons la paix. Mais on ne peut pas faire la paix sur l'injustice. On peut faire la paix grâce à la justice et le respect du droit des autres. Ce gouvernement est champion de violation des droits et libertés des citoyens et de violation des droits humains. Regardez, pendant la campagne, pendant les protestations contre le troisième mandat, les manifestations pacifiques et félicites, ont été réprimées. Il y a 99 victimes, dont certaines ont été enturées nuitamment en plein forêt, à Zéry-Corey. Ces personnes, ces citoyens guinéens qui juisent pourtant en tant que citoyens de l'euro, n'ont pas eu droit à la compassion du gouvernement. Ils n'ont pas eu droit à la moindre justice. Comment voulez-vous construire la paix sur cette base ? Lorsque la délinquance électorale est devenue le mot et la violence deviennent les moyens par lesquels on se maintient au pouvoir, vous pourrez la paix avec ça ? La paix commence par le respect des lois, par le respect des droits et libertés des citoyens. Ce gouvernement n'a que l'égard pour les droits et libertés des citoyens. Donc, aller là-bas, comme ils ont de l'argent, acheter du carburant, acheter du four, aller ici et là, dire que nous sommes des promoteurs de la paix. Les envahiers d'Alfa, nous, on sait que c'est Alfa qui a l'origine des tensions, l'origine des conflits qui existent aujourd'hui dans le pays. S'ils veulent la paix, ils vont commencer par respecter le droit des citoyens, par respecter la constitution de la République et le droit de notre pays. Alors, vous dites que plusieurs citoyens ont été tués, des citoyens ont été tués pendant ces manifestations et pour lesquels jusque-là, aucune justice n'a été rendue. L'UFDG et l'ANAD, dont vous êtes le président, ont annoncé récemment une volonté de reprendre les manifestations politiques, les manifestations de rue, après les examens nationaux. Est-ce que cette menace de reprise des manifestations politiques tient toujours ? Il faut d'abord rappeler le principe. Manifester dans les rues, sur les places publiques d'une constitution, tuer un manifestant, comme le fait Alfa, c'est un crime, un presse-t-il. Le droit à la justice est un droit essentiel du droit de l'homme. L'ANAD a décidé de reprendre les manifestations, exercer ce droit de manifester pacifiquement dans les rues et sur les places publiques. On ne va jamais renoncer à ce droit qui est octroyé par la constitution. Maintenant, période, les modalités, les manifestations pour prendre une surforme, nous allons nous retrouver, on avait dit qu'on se retrouvait après les examens, pour définir les modalités et l'agenda. Aujourd'hui, au niveau de l'ANAD, nous sommes en train d'implanter nos antennes dans les souffleurs des sous-préfectures et dans les communes du Grand Conakry. Cela, nous allons l'achever très rapidement. On suppose qu'il faut que nous ayons des structures pour animer, encadrer ces manifestations en tant qu'ANAD avant de les déclencher. D'autant plus qu'on souhaite que ce soit des manifestations sur l'ensemble des déclencheres de la nation. Donc, ce travail se prépare et nous allons nous retrouver pour rendre public naturellement le calendrier de l'analyse de ces manifestations. Alors, M. le Président, vos proches détenus à la Maison Centrale depuis environ neuf mois ont été libérés. Ils ont bénéficié d'une liberté conditionnelle. Et vous pensez que ce geste du pouvoir de Conakry, c'est un pas vers la réconciliation, vers la paix ? Je ne considère pas ça comme une faveur. D'abord, les gens restent détenus, arbitrairement, parce qu'ils n'ont commis aucun débit, aucun cas. Ils ont été arrêtés pour leurs activités politiques, détenus pendant plus de livres, dans des conditions difficiles. Ils ont contacté des maladies, on était hospitalisés. La décision qui a été prise, c'est un assouplissement des conditions de détention. On dit, allez rester chez vous, vous continuez à recevoir vos traitements dans vos domiciles, mais vous êtes des détruisants. Donc, notre revendication, c'est la libération de tous les niveaux politiques. Il reste aujourd'hui 86 personnes seulement à la Maison Centrale. Il y avait 61 personnes qui étaient à Zérypouré et à Cancam, qui viennent d'être condamnées aussi à la peine, par exemple, pour la plupart de passer en prison. Mais nous exigeons, nous ne demandons pas l'assouplissement des conditions, nous demandons la libération sans condition de l'ensemble de l'État. Il y avait le cas d'Étienne Serepogui, qui a été le premier à être hospitalisé, qui est malade, qui n'a pas non plus bénéficié de cet assouplissement des conditions de détention. Aujourd'hui, il est toujours à la prison. Les autres qui ont été aussi à Puprément, comme l'Ain, Fonique El-Manguet, Smaïd Kondé, et l'Aj Abdullaïba, l'imam de Rouen-Ira, et beaucoup d'autres. Je vous dis qu'il y a aujourd'hui à la maison centrale 85 personnes de militants de l'FDG, de l'ANAC, et de l'FNDC, puisqu'il y a toujours Smaïd Kéna. Donc nous continuons à exiger ça. Et nous exigerons, continuons à le faire par tous les moyens de goût, y compris les manifestations dans les rues. Y compris par les manifestations dans les rues et sur les places. Alors, vos militants, vos proches, ont été libérés, ont bénéficié d'une liberté conditionnelle, mais jusque-là, vous le disiez tout à l'heure, Étienne Soropogui et Fonique El-Manguet sont toujours en prison. Est-ce que vous comprenez un peu ce deux poids deux mesures du pouvoir ? Non, je ne comprends pas. Je ne comprends bien entendu pas. Si vous prenez Étienne Soropogui, il a été arrêté en même temps que Cheikh Bar, Ousmane Gawal, Céline Balbé, Ablaïba. Pour les mêmes motifs. Et lui, il a été le premier à être malade. Il ne s'en est même pas complètement rime puisqu'il s'en est et il est féminin. Alors, il ne faut pas comprendre pourquoi il ne bénéficie pas du même assouplissement que ceux qui ont été arrêtés dans les mêmes conditions que lui puisqu'il souffre aussi de pathologies qui ont été identifiées par les médecins d'Ignastine et de la surité. Certains observateurs pensent que vos proches ont été libérés parce que vous avez brandi le chiffon rouge de la manifestation. Est-ce que vous pensez de la même façon ? Écoutez, je ne sais pas parce que tout dépend d'Alphacondé. Je sais que c'est suffisant de beaucoup de pression interne et externe. Pourquoi ? Est-ce que c'est une opération de communication pour essayer de mettre en évidence un humanisme, un respect pour les malades et tout ça ? Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est une mesure que nous ne considérons pas comme étant susceptibles de décrisper la situation parce que d'abord c'est des innocents. Ils ne méritent pas une liberté conditionnelle mais une liberté sans condition. Et tout comme ceux qui sont restés encore en prison, les 85, dont Étienne Serepougui, Pwélémou Bogos, qui est là-bas, qui a été arrêté le jour pratiquement de leur libération. Bien sûr, ce n'est pas des mesures. Certaines essaient de donner des explications mais moi, je ne vais pas m'ajarder dans ce char de tout. Tous ces innocents doivent être libérés de sans condition. Monsieur le Président, l'autre question c'est par rapport à la récredence d'essence de la pandémie du coronavirus. On a vu un des votites la fois passée demandant aux populations d'observer les gestes barrières. Comment vous comprenez aujourd'hui la gestion de cette maladie ? Tout ce qui est gestion de l'alpha c'est le désordre et les conflits. Je l'ai dit. Je salue le courage du vouement de nos compatriotes qui sont dans le secteur de la santé qui se battent comme ils peuvent pour essayer d'éradiquer la maladie. Malheureusement, aujourd'hui, on sent qu'elle est en train de se propager à un rythme plutôt inquiétant. Bien entendu, j'ai lancé un appel à tous les Guinéens pour contribuer à la réduction de la propagation sinon à la lutte contre cette maladie en observant justement les gestes barrières en essayant de porter le masque mais surtout aussi lorsqu'on a la possibilité en se vaccinant. Il faut se vacciner mais le vaccin ne protège pas mais le vaccin empêche peut-être l'aggravation de la maladie. Donc, il faut que tous les citoyens acceptent de respecter cette discipline édictée par nos services de santé par l'ONS. C'est quasi universel en respectant les gestes barrières, en se l'avant les mêmes, en portant le masque et à chaque fois qu'on peut en prenant le vaccin. Et là, je vous ai déclaré victorieux lors de la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous tenez toujours à cette victoire ? Oui, je tiens toujours à la vérité. Moi, je respecte la vérité des hommes mais je constate qu'il y a une force en face qui veut se poser au respect de la vérité des hommes mais il faut que je la dénonce et que je combatte. Alpha s'est emparé du pouvoir par la force. La fin, même pas seulement électorale mais militaire puisqu'elle a réquisitionné à l'armée pour reprimer et tuer tous ceux qui étaient en train de contester ce hold-up électoral et même ceux qui étaient en train de se réjouir de la victoire de leurs candidats. Donc ça, nous devons continuer à dénoncer ce hold-up électoral et surtout la violence et les exactions qui sont venus favoriser justement ce hold-up électoral. 10 mois après la présidentielle, est-ce que vous avez espoir de récupérer le fauteuil présidentiel en tout brief ? Toutes les violations de la loi, nous les dénonçons et nous demandons le respect des lois, le rétablissement de la vérité, le rétablissement des victimes de cette violation de la loi dans leurs droits et c'est le cas pour le vote que nous continuerons avec nos alliés de l'Anada menés au combat. Bon, maintenant, oui, c'est la force brutale, le rapport de la force brutale est en faveur de l'Alpha qui s'est emparé par cette force de ce pouvoir, mais nous continuerons à dénoncer et à demander le respect de la loi et de la vérité des euros. Récemment, Bauri, votre ancien collaborateur au sein de l'UFDG, a déclaré vouloir faire la paix avec vous. Est-ce que vous pensez de la même façon ? On a déjà fait la paix. On a déjà fait la paix. On était ensemble, on était ensemble, il y a une partie, je suis le leader d'un parti, je suis le leader d'un parti. Pour moi, chez moi, il n'y a plus de guerre. D'accord, vous avez été empêché par deux fois de quitter le pays. Votre passeport a même été confisqué. Vous avez alors décidé de saisir la justice. Où en est-on sur cette affaire ? D'abord, il faut dire que cet empêchement, cet empêchement, cette interdiction qui m'est posée me repose sur aucune base de guerre. J'ai été... J'ai essayé par deux fois de sortir pour des raisons sociales. J'ai voulu participer aux obsèques de Shumaïla Sissé. On m'en a empêché. J'ai voulu participer aux obsèques d'Amet Bakayoko. On m'a empêché. J'ai été invité à plusieurs colloques. Je participe actuellement au moins une fois par semaine à beaucoup de colloques. J'ai participé aux colloques de l'Omé sur l'époir de ces femmes. Récemment, j'ai participé actuellement à un colloque organisé sur les émissions de DTS parce que la question est posée comment achèner les DSR DTS qui vont être alloués aux États. Je rappelle qu'il y a un besoin énorme de financement de l'économie mondiale et le FMI a décidé de mettre des tests pour l'équivalent de 650 millions milliards de dollars. Bon, je devais aller sur ce tenant. Je participais à ce colloque qui s'est tenu à Paris, mais j'ai pu participer à plusieurs conférences comme la conférence de l'Omé. Régulièrement, je participe à des conférences de cette ville. Mais ici, j'ai été invité aux États-Unis. D'abord, il faut rectifier, je ne me suis pas adressé au ministère de la Justice. Moi, j'ai juste envoyé l'invitation à mes avocats. Ils ont, après que j'ai appris par d'autres sources que je m'étais adressé au ministère de la Justice, j'ai interrogé les avocats et ils ont dit que c'est eux qui ont fait. Puisque la justice a été estimée qu'elle était incompétente pour traiter de la restitution de mon passeport et de mes droits et libertés de voyager, ils se sont adressés au ministère de la Justice parce que ça ne repose sur aucune base légale. Donc, je considère que c'est une violation de mes droits et libertés voulue, violation voulue par un partenariat qui a demandé donc à la police naturellement de saisir mon passeport qu'ils détiennent. Bon, ils ont estimé qu'il fallait après avoir épuiser tous les recours au niveau du ministère de la Sécurité au niveau du ministère de la Justice ils ont estimé et au ministère dans les tribunaux et au niveau du ministère de la Sécurité qui a fait saisir mon passeport ils ont décidé qu'il fallait s'adresser au ministre de la Justice mais c'est leur propre initiative à mon avis. D'accord j'ai porté la question au niveau du ministère de la Justice comme les tribunaux ont dit qu'ils étaient incompétents ils s'étaient adressés une première fois au ministère de la Sécurité qui est censé détenir mon passeport qu'il avait qui me l'avait à lever à l'aéroport c'est les policiers qui me l'avaient à lever et bon je ne sais pas s'il y a une suite de toute façon moi j'ai écrit déjà aux organisateurs de la conférence pour dire qu'on ne serait pas à même de prendre part physiquement à cette conférence on verra si je peux intervenir par visioconférence Monsieur le Président l'autre question c'est par rapport au retour de votre poste sur les tiangels depuis qu'il est venu on n'a pas entendu quelle est votre appréciation non mais je me suis exprimé là-dessus si tiangels est venu il dit qu'il souhaite arrêter la politique je n'ai pas d'objection ceux qui veulent arrêter la politique c'est une décision personne elle comprend pour adhérer à un parti pour mener des acteurs des politiques qui comptent beaucoup de risques beaucoup de coups dans ce pays il est venu poliment chez moi m'informer de sa intention d'arrêter les activités politiques j'ai dit que je n'avais pas d'objection depuis tout ça maintenant voilà depuis ça voilà je considère qu'il n'est plus que l'IFTG qu'il n'est plus d'un parti politique jusqu'après au contraire il n'y a pas de problème à son égard et comme lui Alpha Bacaro a décidé de raccrocher quels sont vos rapports aujourd'hui est-ce que vous parlez non je ne parle pas mais bon écoutez de ce qu'on a décidé j'ai dit le choix lors de la conférence il y a des gens qui vont se sentir je dirais pas essoufflés mais pour de multiples raisons il y a des gens qui peuvent quitter d'autres vont aller vers les partis au pouvoir bon je n'ai pas de problème c'est ceux qui viendront pour essayer de déstabiliser l'IFTG ceux-là se feront les militants de l'IFTG sous leur salle récemment vous avez déclaré à la presse que le pouvoir va probablement chercher à infiltrer votre formation politique est-ce que vous avez les preuves de ces accusations ? non les preuves pas écoutez d'abord je n'ai pas de preuves mais je n'ai pas d'inquiétude donc l'IFTG est suffisamment forte la crédibilité du parti la crédibilité de ses dirigeants le leadership même du président je sais que je suis en accord avec les millions des millions de citoyens guinéens qui font confiance au parti et j'ai beaucoup de sympathie même en dehors du parti compte tenu de la constance de notre position par rapport à la mauvaise gouvernance par rapport à la violation de la construction et des droits de la République par rapport à la violation des droits humains je défends la vérité je défends les droits et libertés des citoyens j'ai été intransigeant j'ai fait preuve d'une résilience afin de l'IFTG je veux dire à tous les militants on a fait preuve d'une grande résilience de l'IFTG évidemment à ce qu'on le cherche en vain à ne traduit c'est d'un affaire d'une vie d'accord l'actualité se considère récemment des chasseurs traditionnels ont investi la localité en tant que leader politique quelle appréciation vous en faites écoutez ces chasseurs traditionnels que Alpha utilise de temps en temps pour reprimer la question sur toutes ses formes considère aujourd'hui qu'ils sont une institution de la République qu'ils doivent agir malheureusement puisqu'on fait recours à eux très souvent pour reprimer les citoyens guinéens lorsqu'ils sont en désaccord avec Alpha fort de cette impunité ils font n'importe quoi sinon ce n'est pas le rôle des chasseurs de mettre de l'ordre dans les manifestations et moins encore dans des sous-préfectures où il y a eu des envahissements de chercheurs d'or ça c'est le rôle de l'État mais comme l'État est incapable de mettre de l'ordre et incapable de discipliner ces chasseurs auxquels il fait appel à ses propres besoins naturellement c'est qu'un autre considère qu'ils sont investis d'une autorité et d'un pouvoir de maintien dans ce pays et c'est dommage parce que c'est d'abord l'absence de l'État la démission de l'État mais aussi le refus de ce dernier de mettre chaque institution chaque chaque groupe à sa place il ne faut pas venir quitter Mandiana et venir conciter pour mettre de l'ordre soi-disant s'il n'avait pas à la balle du pouvoir Monsieur le Président c'est la fin de cet entretien est-ce que vous avez un dernier mot ? Je voudrais remercier et vous féliciter pour la contribution que vous apportez à l'information du peuple et je veux lancer un appel à vos téléspectateurs et à vos éditeurs à vos lecteurs pour dire que les Guinéens doivent se nourrir pour refuser la dictature il faut qu'on se lève Alpha Condé aujourd'hui il est en train de faire payer aux pauvres consommateurs aux pauvres consommateurs déjà fortement éprouvés par une pauvreté extrême c'est son optination à garder le pouvoir marqué l'échéance de ces deux marins il faut qu'on se mobilise pour dire non sinon il ne sait pas où s'arrêter donc je lance un appel au Guinéens pour le rassemblement des forces démocratiques pour le rassemblement des forces vives afin de faire face à la dictature